Le Qatar au niveau du sport, elle essaie d'être un hub des événements sportifs aussi. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il a travaillé beaucoup d'avoir le droit d'organisation, d'obtenir le droit d'organisation de la Coupe du monde 2022. Et pas seulement ça, aussi le Qatar au niveau du sport. Il a acheté des clubs comme le PSG, le Malaga. Aussi, il a sponsorisé d'autres clubs super connus comme le FC Barcelona en Espagne. Donc, tout ça, il a aidé vraiment d'évaluer et de faire l'image du Qatar bien évaluée. Et des investissements aussi sur les retransmissions sportives, notamment à travers Bing Sport, chaîne qui est très regardée actuellement par tous les sportifs. Très bien. En fait, le Bing Sport, c'était un projet très bien. Le Qatar, ils ont commencé, ils voulaient monopoliser le match, la diffusion de match. Donc, ils ont commencé un truc qui était l'idée qui était très bien. Mais à mon avis, après, il a retourné sur eux parce que les concurrents, ils n'ont pas apprécié, ils n'ont pas aimé ce geste. Et même si on parle de peuple français, ils ont commencé, c'est quoi ? Cette chaîne étrangère qui va venir dominer ici. Alors que traditionnellement, c'était Canal Plus qui était sur ces événements.